Bonjour à tous et à tous, je suis Johanna de chez Welldata et c'est une nouvelle fois un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire qui a pour thème les divergences appliquées, le scénario idéal. Je vous remercie tous pour votre présence, pour l'attention que vous portez à Welldata, à ses produits et aussi à ses événements. Donc nous allons rentrer dans le vif du sujet et je vais afficher le logiciel Wellmaster. Donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes peut-être déjà utilisateur Welldata et donc je vous remercie pour la confiance que vous portez à l'entreprise, aux produits. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est aussi peut-être parce que vous avez envie de découvrir ce qu'est Welldata, quels sont nos logiciels, nos méthodes qui vous permettront d'appliquer un processus ou un scénario de prise de décision dans les meilleures conditions possibles. Donc vous investissez peut-être déjà sur les marchés boursiers, ou vous posez la question de vous lancer en bourse. C'est très simple. Il vous suffit, si vous n'avez pas encore, d'ouvrir un compte chez un intermédiaire financier qui peut être votre banque ou votre broker, qui vous permettra de passer vos ordres et d'acheter et de vendre des actions ou tout autre actif boursier tel que des indices ou des produits dérivés. Welldata, notre métier, c'est quoi ? Welldata s'adresse aux particuliers. Pour la grande majorité de nos clients, on travaille également avec des professionnels en salle de marché ou des gestionnaires, mais la grande majorité de nos clients aujourd'hui sont des particuliers comme vous qui cherchent à mieux faire, qui cherchent à mieux détecter des opportunités d'achat, à mieux vendre leur position, à être présent en bon moment. Tout simplement parce que le logiciel Wellmaster X est un logiciel d'aide à la décision qui va vous permettre de savoir quoi acheter, quand vendre en se basant sur de l'analyse technique. L'analyse technique, c'est quoi ? C'est le meilleur moyen aujourd'hui pour faire de l'analyse technique ou en tout cas pour être dans le bon timing. Donc c'est basé sur des indicateurs techniques, vous en avez sûrement entendu parler, des chandeliers, des bollingers, des RSI, des moyennes mobiles. Et tout ça est disponible bien évidemment dans le logiciel Wellmaster. L'intérêt de ce webinaire, ce n'est pas de découvrir le Wellmaster dans sa globalité, le logiciel d'aide à la décision, mais vraiment de découvrir une méthode qui est exclusive à Welldata et qui est basée sur les divergences. Alors pour bien commencer, j'ai envie de vous dire qu'est-ce qu'une divergence ? N'hésitez pas à utiliser le chat au cours de ce webinaire pour m'interrompre, pour me poser des questions. J'ai toujours un œil dessus, donc si je ne réponds pas dans l'immédiat à la réponse, j'y répondrai un petit peu plus tard. Donc n'hésitez pas à avoir ce côté interactif, ça fait aussi la force des webinaires Welldata. Donc qu'est-ce qu'une divergence ? Est-ce qu'il y a des gens qui savent déjà ce qu'est une divergence ou plutôt d'autres qui ne savent pas encore ce qu'est une divergence ? Très bien. Donc une divergence, c'est quoi ? Une divergence, c'est une situation technique où à un moment donné, on va avoir les cours qui baissent et au même moment, sur la même période, on va avoir un indicateur. Donc ici, le momentum, mais ça pourrait être ici la stochastique, par exemple, qui va dans le sens contraire. Donc là, on dit qu'il y a une divergence entre les cours qui montent, l'indicateur qui descend. Donc là, on est plutôt dans une divergence baissière. À l'inverse, quand les cours baissent sur cette période et que sur la période, l'indicateur, lui, diverge, va dans le sens contraire, donc qui est à la hausse, là, on parle plutôt d'une divergence haussière. La divergence, aujourd'hui, en analyse technique, c'est le moyen le plus efficace de détecter un retournement de tendance. C'est un moyen efficace de détecter un retournement de tendance à la hausse ou à la baisse. Même s'il ne donne pas plein, 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 plein de signaux, c'est un moyen plus sûr, plus fiable de détecter ces retournements au niveau des prix. Donc, vous avez ici un graphique qui est en chandelier, vous avez ici un indicateur technique et vous allez détecter automatiquement les divergences sur le graphique. Donc, ça, c'était le petit point rappel, comme je vais me le dire, pour bien resituer la divergence. Qu'est-ce qu'une divergence ? Donc, la divergence est là pour vous aider à détecter, enfin, pour vous détecter un retournement de tendance possible. Donc, alors, bien évidemment, certains d'entre vous peuvent me dire « Oui, la divergence, on n'a pas besoin d'avoir un logiciel pour détecter une divergence. On peut très bien regarder les graphiques et puis tracer au niveau des prix la courbe descendante, au niveau de l'indicateur la courbe croissante et puis on détecte une divergence. » C'est vrai, vous êtes très, très, très courageux et vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Quand vous passez en revue, par exemple, un marché tel que le SRD qui comprend 147 valeurs ou même si on prend juste le CAC avec ces 40 valeurs et l'indice, il faut avoir du temps et de la patience pour aller checker chaque graphique, faire défiler les valeurs les unes derrière les autres pour détecter, tracer une divergence. Wildata, à un moment donné, s'est dit « Et si on développait une méthode, un ATXpert qui permettrait d'automatiser la détection des divergences ? » Donc, ça a été une idée qui a été très, très bien reçue de la part de nos utilisateurs parce que ça a un gain de temps considérable. Et là, par exemple, sur mon espace de travail, nous allons voir quel est l'intérêt d'appliquer un process de prise de décision sur une méthode prête à l'emploi. Donc, si vous êtes OK, si vous me suivez toujours, on rentre vraiment dans le cœur de l'ATXpert Divergence Pro au sein duquel nous allons appliquer un scénario complet, un processus complet de prise de décision. Alors, qu'est-ce qu'un scénario ? Qu'est-ce qu'un processus de prise de décision ? C'est très simple. Un processus de prise de décision, c'est en fait de se dire « À chaque fois que je vais prendre une position sur le marché, à chaque fois que je vais faire quelque chose, que je vais acheter ou que je vais vendre, je vais passer par des étapes qui sont essentielles. » Donc là, ce sont des étapes essentielles que je vais appliquer à la méthode des divergences, mais ce sont des étapes essentielles que vous allez pouvoir appliquer à tendance et timing, qui est une autre méthode de World Data que nous avons pu voir dans un webinaire précédent. Vous pourrez l'appliquer également à une méthode personnelle ou à tout autre ATXpert. Donc, déjà, pour commencer, où retrouve-t-on les divergences ? C'est très simple. Démarrez ATXpert. Et là, votre module ATXpert Divergence Pro est rangé à cet endroit. Donc, vous cliquez dessus pour l'ouvrir. C'est composé de quoi ? L'espace de travail est composé de deux éléments importants. D'un côté, vous allez voir un graphique avec une courbe de prix qui est représentée en chandelier et un indicateur technique. De l'autre côté, vous allez voir le Market Analyzer. Donc, j'appuie sur le mot Market Analyzer car c'est une exclusivité World Data. C'est un scanner de marché très puissant qui va justement nous permettre de passer la première étape essentielle dans notre prise de décision. Donc, cette première étape est la détection. Donc, un, on détecte des opportunités. Donc là, notre critère étant la divergence, le Market Analyzer va nous détecter les divergences haussières mais aussi les divergences baissières. Vous retrouvez d'ailleurs son nom ATExpert Divergence Pro, Divergence Haussière et Baissière. Alors, bien évidemment, derrière vos écrans, vous êtes tous différents. On a sûrement des investisseurs, des investisseurs plus actifs et même des traders. On a sûrement des gens qui investissent sur les indices, d'autres sur les actions, les actions françaises, les actions européennes, mondiales. Il y a aussi peut-être des investisseurs ou des traders sur le Forex, sur des produits un peu plus volatiles. Donc, Wallmaster s'adapte à vous tous et vous toutes. Chacun va pouvoir choisir la période de temps qu'il souhaite analyser. Donc, dans le cas de ce webinaire, je vais prendre la chose la plus commune, c'est-à-dire le Swing Trading. C'est des investissements sur quelques jours, voire quelques semaines. Donc, je vais utiliser une période d'un jour. Un jour représente un chandelier, deux ans, l'historique sur le graphique. Et au niveau du marché, ici, vous voyez, vous avez la liste d'instruments. Je vais choisir, moi, j'ai choisi le SRD qui est assez vaste. Mais bien évidemment, vous pouvez travailler sur tout autre type de marché. Pour ceux qui font de la gestion de portefeuille, qui investissent à plus long terme et qui veulent intégrer leur portefeuille dans le logiciel, vous pouvez travailler directement sur vos portefeuilles. Vous pouvez également créer vos listes personnelles et travailler sur une liste directement. Donc, le but de ce Market Analyzer va nous permettre de franchir avec le maximum de succès la première étape de notre scénario, la détection. Donc, ça semble logique, mais le Market Analyzer, pardon, va nous permettre de détecter automatiquement les divergences haussières et baissières. Donc, vous les voyez sur votre écran. La colonne détection des divergences, ici, va vous afficher les divergences haussières. Donc, ici, vous en avez une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Parce qu'il y a une cible, je vous expliquerai après ce que c'est. Et également les divergences baissières. Donc, déjà, c'est un bon thermomètre de marché. On voit ici qu'il y a plus de divergences baissières qu'haussières. Donc, ça vous donne déjà, pardon, une température sur le SRD. Donc, là, on voit que sur les divergences, il n'y a pas 147 divergences qui se sont affichées. Il n'y en a que certaines. Donc, déjà, on a fait un beau filtre. On ne va pas passer nos 147 valeurs les unes derrière les autres pour chercher la divergence. Le Market Analyzer fait le travail à notre place. Est-ce que vous me suivez toujours ? Alors, j'attends vos retours dans le chat pour continuer. Super. Donc, merci à tous ceux qui répondent. C'est sympa de jouer le jeu. Ça m'aide à avancer aussi. Donc, le Market Analyzer va nous permettre de détecter des opportunités. Donc, on voit ici des divergences haussières. On voit également des divergences baissières. On pourrait bien évidemment se créer une liste avec toutes les divergences en les sélectionnant. si on veut les refiltrer par la suite. Donc, il suffit de les sélectionner. Est-ce que j'en ai oublié ? Je vais redescendre un petit peu. Oui, j'en ai oublié. Et avec un clic droit, je fais « Créer une liste d'après la sélection ». Puis là, je peux mettre « Divergence du 9 juillet ». Et là, j'ai bien 23 valeurs qui ont été ajoutées à la liste des divergences du 9 juillet. Alors, soit je continue de travailler sur la liste complète, soit je peux me dire « Au lieu de travailler sur le SRD, autant se concentrer directement sur ma liste de 23 valeurs ». Et je valide. On me signale un écho. J'espère que c'est… Je m'éloigne un petit peu du micro. J'espère que c'est bon. Du coup, donc là, on a uniquement nos 23 valeurs, on le voit bien en bas, sur lesquelles le Market Analyzer a détecté la divergence. Donc, OK, super, il a fait son premier rôle, le Market Analyzer. Il a mis en évidence 23 valeurs sur lesquelles il y a des divergences. Il ne se contente pas de ça. Le Market Analyzer va aussi vous permettre de savoir depuis combien de temps est présente cette divergence. Donc, par exemple, ici sur Schoenberger, la divergence a été détectée il y a neuf bas, donc c'est-à-dire neuf jours. Si nous serions ici en une heure, ce serait neuf heures. Si on était en semaine, ce serait neuf semaines. Donc, Schoenberger, neuf jours. E-TLSAT, six jours. General Electric, neuf jours. Elior, cinq jours. Covivio, deux jours. Colas, cinq jours. GTT, neuf jours. Et voilà. Donc, ça, c'est pour les divergences haussières. Le principe est exactement le même pour les divergences baissières. Donc, on sait qu'on est en divergence haussière. On sait depuis combien de temps on est sur la divergence haussière. Ici, vous avez le pourcentage d'évolution depuis l'apparition de la divergence. Donc, sur cette valeur, 1,92% d'évolution haussière. De 11, de 92, 4,55, 2,59, 1,33. Même principe pour les divergences baissières. Ici, un beau pourcentage sur GTT avec 9,17%. Donc, si vous avez détecté la divergence, je vous le souhaite, vous gagnez depuis neuf jours 9,17% sur cette valeur. Donc, on détecte la divergence, donc son sens haussière, depuis combien de temps elle existe, combien elle nous a permis de gagner ou au moins de quelle est son évolution depuis sa détection. Et en dessous, vous avez une information qui est importante. C'est l'indicateur sur lequel a été détectée la divergence. Parce que détecter une divergence, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez vous-même, derrière votre écran, analyser 140 valeurs et puis passer les valeurs les unes derrière les autres. Il suffit d'être patient et d'avoir du temps. Même si c'est... Voilà, ça reste très compliqué. Maintenant, il faut choisir l'indicateur sur lequel on décide de détecter la divergence. Vous pouvez détecter la divergence sur le RSI, la stochastique, le WTI, le momentum et autres, mais il faut le choisir. L'exclusivité de cette méthode divergence pro, c'est d'avoir intégré la détection sur quatre indicateurs simultanément. Par exemple, ici, sur Colas, la divergence est détectée sur le momentum. Vous avez le rappel sur le graphique. Ici, sur GTT, la divergence, elle a lieu à la fois sur la stochastique et sur le momentum. Donc, je peux sélectionner sur le graphique, soit stochastique, soit momentum pour afficher l'indicateur. Ça, c'est à vous de choisir si vous préférez l'un ou l'autre. Mais en tout cas, Wild Data vous dit, à travers la méthode ATXpert divergence pro, que la divergence est détectée sur deux indicateurs. Alors, ça peut être sur trois indicateurs. Ici, sur SEB, on a à la fois la stochastique, le WTI et le momentum. Donc, ces indicateurs ne sont pas figés. Vous pouvez personnaliser comme vous pouvez personnaliser la période de temps, la liste sur laquelle vous souhaitez travailler. Vous pouvez personnaliser le Market Analyzer et l'adapter. Donc, ici, il suffit de cliquer sur l'icône, enfin, le petit marteau. Donc, là, en fait, les réglages. On arrive vraiment dans les paramètres généraux. Donc, vous pouvez décider aussi de changer la base de calcul des swings, la méthode de détection. Enfin, chacun va pouvoir se l'approprier. à la base, pas de panique pour ceux qui découvrent l'analyse technique, qui découvrent la méthode des divergences. Tout est pré-paramétré par des pros. Ce sont des analystes qui ont mis en place le module. Donc, vous n'avez pas besoin de toucher aux paramètres. Puis, pour les plus avertis, si vous, vous avez envie de le personnaliser, de l'affiner, vous avez accès aux paramètres généraux. Donc, là, l'indicateur 1, c'est le RSI. On peut très bien le changer. Vous avez une dizaine d'indicateurs qui sont présélectionnés. Donc, la stochastique, le WTI, le Momentum, vous pouvez bien évidemment modifier ces quatre indicateurs. Vous pouvez même aller plus loin et décider de modifier, donc là, j'ai pris le RSI, de modifier les réglages du RSI. Donc là, on est sur un RSI 14. Si vous préférez détecter une divergence sur un RSI 9, vous pouvez très bien modifier les périodes de temps. Chacun va pouvoir adapter et personnaliser ce Market Analyzer à son profil. Donc, nous avons vu que le Market Analyzer détecte quand il y a une divergence. Il détecte le sens de la divergence au serre ou baissière. Il vous le dit depuis combien de temps est apparue la divergence. Il vous dit également l'évolution en pourcentage depuis sa détection. Et il vous dit sur quel indicateur est détectée la divergence. Dernière information et pas très moindre, c'est ce petit point vert. Mais nous le verrons dans un troisième temps parce que c'est la troisième étape de nos étapes essentielles qui est le Money Management, la sécurité. Donc, déjà, on a détecté des opportunités. Alors, la question va arriver, je le sens. Là, on voit des divergences qui ont déjà quelques jours. Quand une nouvelle divergence apparaît dans le Market Analyzer, vous avez ici le mot New de nouveau, N-E-W, qui apparaît pour vous signaler une nouvelle divergence. Ici, c'est une cible, c'est-à-dire, ça on le verra aussi dans la troisième étape, que l'objectif a été atteint. Donc là, par exemple, sur le SRD, en jour, on n'a pas de nouveaux signaux détectés sur une divergence. On n'a pas de nouvelles divergences qui sont apparues aujourd'hui. Donc, un, on détecte des opportunités à travers le Market Analyzer. On peut également faire son suivi à travers le Market Analyzer et se dire, j'ai dans mon portefeuille Général Electric depuis quelques jours, je vais peut-être attendre, donc là, on est en départ de divergence hausse, donc ça me rassure dans mon choix. Et une autre valeur, par exemple, comme, je ne sais pas, on va prendre Fnac Darty. On avait acheté Fnac Darty, par exemple, vous l'avez acheté sur un croisement de moyenne mobile. Ici, vous êtes rentré sur le croisement de moyenne mobile le 29 mai, vous l'avez en portefeuille, vous avez gagné des sous parce que là, la valeur a bien évolué. Là, vous vous apercevez qu'il y a une divergence baissière qui est apparue sur le RSI le 30 juin. C'est peut-être pour vous un petit signal qui vous dirait pourquoi pas penser à sortir de cette position et à prendre mes bénéfices. Donc, un, on a détecté à travers le Market Analyzer les opportunités. Deux, donc la deuxième étape du scénario, ça va être utilisé sur le graphique ce qui se passe. Donc, ici, sur le graphique, on l'a vu un petit peu déjà, mais vous avez la divergence qui est tracée automatiquement. Donc là, on sait qu'elle est tracée au niveau des prix et au niveau de l'indicateur et qu'elle est apparue le 2 juillet. Voilà. Donc, la divergence est apparue depuis le 2 juillet. Vous retrouvez un assistant visuel bien pratique en haut du graphique. Donc, vous pouvez le déplacer si vous le souhaitez. vous avez un losange directionnel si vous préférez l'avoir au centre ou autre. Donc là, vous avez la divergence qui est tracée automatiquement. On voit également que le momentum est l'indicateur sur lequel il y a eu la divergence et qu'elle a 5 jours, qu'elle vous permet de gagner 4,55%. Donc ça, c'est des informations que vous donne l'assistant visuel. Vous avez ici un petit oeil qui suit de cliquer dessus pour voir l'historique des divergences sur la valeur. Je vais réduire un petit peu avec la petite loupe et vous retrouvez sur chaque valeur les différentes divergences qu'il y a pu avoir. Donc là, je trouvais sur une valeur qui était très intéressante que j'étais trop vite. Ici, vous voyez, on a une belle divergence baissière qui a très bien fonctionné sur Maisons du Monde. Donc vous avez tout l'historique. Donc là, une divergence haussière, là, une divergence baissière, également là, un départ de divergence baissière et pareil, quelle que soit la valeur, vous avez l'historique qui est conservé. Donc il vous suffit de cliquer sur le petit oeil ici. Vous avez accès de la même façon aux paramétrages qu'on a retrouvé dans le Market Analyzer. Donc, vous pouvez bien évidemment rajouter un autre assistant visuel que j'utilise beaucoup qui est le Chart Life qui va vous tracer automatiquement les supports et les résistances. Pareil, les supports et les résistances, tout le monde les regarde, tout le monde les trace. C'est quand même plus pratique si le logiciel vous les trace automatiquement. Donc il suffit de cliquer sur la petite baguette avec l'étoile. Je vais chercher dans le moteur de recherche Chart Express, paire Light, j'ajoute l'assistant, je clique sur Valider et automatiquement, les supports et résistances les plus forts apparaissent sur chacune de mes valeurs. Certains d'entre vous utilisent peut-être d'ailleurs Chart Light pour valider leur décision. Quand vous avez une divergence qui est détectée et qu'elle touche en même temps un support, ça peut être aussi un moyen de valider une décision d'achat ou de vente quand c'est sur un support au quotidien. Vous me suivez toujours ? N'hésitez pas à poser vos questions. Donc, phase 1, on détecte avec le Market Analyzer. Phase 2 du scénario, on analyse le graphique, on visualise la divergence, on regarde les supports et les résistances, on peut également les mettre sous alerte en cliquant sur la petite coche qui passe de gris à jaune orangé en un clic de souris et qui se retrouve également au niveau du Market. C'est assez magique. Donc là, on a analysé la valeur. Bien évidemment, vous pouvez aller plus loin dans l'analyse et utiliser les outils graphiques, tous les tracés pour compléter cette analyse chartiste. Vous avez pu voir aussi, on ne m'a pas encore posé la question, mais ça ne serait tardé, que vous avez le retracement de Fibonacci qui est tracé automatiquement sur chacune des valeurs sur laquelle il y a une divergence et ça va me permettre justement de passer à la troisième étape qui est la sécurité. Prendre une position, c'est une chose. C'est-à-dire, on va se dire, ben voilà, j'ai une divergence, je rentre sur le signal, c'est génial. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. On n'est pas à l'abri que la valeur ne l'aille pas dans le sens escompté. Ça ne reste que de l'analyse technique. Donc même si vous mettez le maximum de chances de votre côté au niveau du timing d'intervention, ça n'est pas une boule de cristal. Celui qui vous dit, j'ai la boule de cristal, j'ai la méthode miracle, la recette magique qui me permettent de gagner à 100 %. Honnêtement, appelez-moi, je suis preneuse. Ça n'existe pas en analyse technique, ça reste basé sur des indicateurs, de la mathématique, des algos. Donc voilà. Par contre, ce qui existe, c'est justement le money management. Le money management, ça va être le fait d'encadrer votre position. si la valeur, si l'actif sur lequel j'ai pris position ne va pas dans le sens escompté, je dois maîtriser mes pertes et les limiter au maximum et optimiser mes gains. On n'oublie pas que les arbres ne montent pas au ciel, on ne va pas être trop gourmand. Quand on gagne 15, 20 % et qu'il y a un objectif qui est proche, autant gagner cet argent-là plutôt que de se dire ça va encore monter, ça va encore monter, ça va encore monter, ne pas prendre son bénéfice, le laisser courir et attendre que la valeur baisse. Donc, le money management est fait pour ça et c'est ici ce que je vous dis, enfin, j'en trouve à l'aide tout à l'heure, le petit rond qui peut être vert, jaune ou rouge. Le money management, c'est d'encadrer sa stratégie avec un objectif et un stop. Donc, tout est fait, tout est intégré dans cette méthode, dans l'ATXperts Divergence Pro. En plus de détecter des opportunités de vous les afficher sur le graphique, vous avez aussi le money management qui est adapté et qui est personnalisable. Donc, pour y accéder, c'est hyper simple, il suffit de cliquer sur le sigle euro. Ici, vous pouvez déterminer la taille de votre compte. Bien évidemment, tout est modifiable. Donc, une position ne doit pas dépasser 5% de votre compte. Certains sont plus frileux et mettront 2%, d'autres moins frileux et mettront 10% par exemple. En tout cas, ce sont des règles qu'il faut appliquer. Donc, 5% du compte, vous pouvez rentrer vos frais de courtage. Alors, comment est défini l'objectif ? L'objectif, il est en bleu sur le graphique. D'accord ? C'est en fait, ça représente les 50% de Fibonacci. Et le stop, en fait, est un stop glissant que vous voyez ici en rouge et qui représente le plus haut ou le plus bas sur 5 périodes. Bien évidemment, là aussi, c'est entièrement modifiable en un clic de souris. Pas besoin d'entrer dans le développement. Donc, par exemple, ici, sur la valeur Elior, la divergence a été détectée par le market en date du 2 juillet. Vous avez ici un stop, un objectif qui est placé en bleu à 6,29 et un stop glissant qui est à 4,80. Quoi qu'il arrive, vous serez protégé. Vous allez optimiser vos gains et limiter vos pertes s'il le faut. Tout à l'heure, je vous disais que cette représentation, cette icône, on la verrai plus tard, tout simplement parce que GTT a été détectée en divergence haussière sur la stochastique et le momentum en date du 26 juin. Que depuis le 26 juin, on gagne, depuis 9 jours de cotation, on gagne 9,17%. En tout cas, tous ceux qui sont rentrés à ce moment-là. Donc, le stop a évolué. Vous voyez, il est plus haut maintenant parce que le cours a évolué. Le stop maintenant est à 68,63. L'objectif, lui, est toujours sur les 50% de Fibonacci à 70,95. Et bam, en date du 2 juillet, l'objectif a été touché. Donc, en quelques jours, l'objectif a été touché. D'accord ? Ça ne veut pas dire parce que l'objectif est touché qu'il n'y a plus de hausse possible sur la valeur. Donc, on peut toujours rester positionné sur la valeur avec le stop glissant en protégeant notre position. Certains d'entre vous vont pouvoir ici prendre une partie de leur bénéfice ou tout le bénéfice. Il y a des clients qui vont s'arrêter à l'objectif pur et dur. d'autres qui vont laisser continuer en préservant une partie des bénéfices en vendant une certaine partie. Donc après, ça, c'est votre propre psychologie. En tout cas, WellData, tenez vraiment à travers le OneMaster et plus précisément la méthode des divergences pro d'intégrer le Money Management pour que vous, vous puissiez mettre toutes les chances de votre côté. Donc, un, on a détecté les opportunités dans le Market Analyzer. Merci le Market, on a gagné beaucoup de temps. Deux, on a analysé les valeurs sur le graphique, ce qui nous a permis d'afficher les supports et les résistances et de visualiser, d'avoir une vue d'ensemble sur la valeur. N'oubliez pas que vous avez des petites loupes qui vous permettent de grossir ou rétrécir vos charts et le losange ici qui restaure le graphique. Moi, je vais le mettre un petit peu plus gros pour que vous puissiez bien le voir aller. Bien évidemment, ici, vous avez un indicateur mais chacun d'entre vous va pouvoir ajouter d'autres indicateurs si vous souhaitez personnaliser la méthode. Vous pouvez ajouter n'importe quel autre indicateur, par exemple, si vous voulez voir les volumes, vous pouvez valider et automatiquement, les volumes s'affichent. Vous pouvez bien évidemment réduire la place des indicateurs. Puis si un jour, les volumes vous embêtent et prennent trop de place, il suffit de cliquer ici sur la petite coche pour le supprimer automatiquement. Donc, toujours très ludique dans la manipulation, cet espace de travail se manipule de la même façon que l'ensemble des ressources que vous avez à disposition dans votre Wallmaster X. Donc, un, on détecte, deux, on analyse, trois, on sécurise avec le Money Management qui est intégré et qu'on retrouve à travers le sigle euro. Donc, ici, on a vu que sur GTT, la cible était touchée. Sur Colas, on voit que le point est rouge. Sur Covivio, qu'il est jaune-oranger et sur Elior, qu'il est vert. Alors, vous imaginez bien que ça ait une signification. C'est un petit peu comme le code de la route. Quand c'est vert, vous y allez. Enfin, quand le feu est vert, vous y allez. Quand il est orange, vous ralentissez et quand il est rouge, vous stoppez. C'est un petit peu le même principe. On a voulu un code couleur très intuitif. Je vais mettre ma souris ici sur Elior. Sur Elior, la taille optimale serait de 966 valeurs. Ce qui représente un montant engagé de 4999,05 €, soit 5,01 % du compte. N'oubliez pas que tout à l'heure, on a dit que vous voulez 5 % du compte. Les frais sont calculés automatiquement ainsi que le point mort. L'objectif du cours, il est à 6,29 €. Donc, les gains nets expérés si la valeur touche l'objectif sont de 1066,98 €, soit 21 % et le stop est à 4,81 €. Donc, la perte maximum serait de 357 €. Donc, ça vous calcule automatiquement le risk reward. Donc là, il est à 3,1 €. C'est plutôt excellent et c'est pour ça que le point est vert. On a la même configuration sur Hotelsat avec un ratio risk reward à 5. Donc là, c'est encore une fois excellent quand on peut espérer un gain de plus de 600 € et une perte de moins de 150 €. On a un ratio qui est excellent. Si on prend Covivio qui lui est en jaune, ici, on a un gain net espéré de 605 € ce qui en soit est bien à 12 %. par contre, la perte maximale si la valeur touche le stop serait de 2,26 €. un peu plus de 4 %. Donc là, on a un risque reward qui devient moyen, qui est toujours acceptable et qui est moyen. Et là, sur Colas, gain net espéré 86 € et la perte 97 €. Donc là, c'est inacceptable. On ne va pas prendre le risque de rentrer sur cette valeur alors que la valeur a déjà évolué pour ceux qui l'ont prise de 1,33 % en 5 jours. Donc, il y a une petite hausse ici. On est très proche ici de l'objectif. Donc, seuls les plus téméraires rentreront sur cette position. Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Bon, ça a l'air d'être fluide. Vous avez l'air de me suivre. Donc, c'est super. Donc, le Market Analyzer qui permet de détecter que nous donne-t-il comme info ? On fait un petit rappel. La divergence. Le sens de la divergence. Depuis combien de temps est apparue la divergence ? Le pourcentage d'évolution depuis le départ de la divergence. L'indicateur sur lequel il y a la divergence qu'on peut modifier. On l'a vu précédemment. Il nous donne également le Money Management. Donc, en une seule colonne et vous retrouvez la même chose sur le graphique, vous avez détecté une opportunité d'achat. Sur le graphique, vous avez pu visualiser la divergence qui est tracée automatiquement ainsi que le retracement de Fibonacci, le support, la résistance et avec le Money Management personnalisé. Vous avez pu rentrer la taille de votre capital et puis de définir les objectifs et les stops automatiquement. Je le rappelle, l'objectif est de base sur le 50% du retracement de Fibonacci et le stop est sur le plus bas sur 5 périodes ou le plus haut en fonction du sens dans lequel on se situe. On vous a mis une information complémentaire qu'on trouvait intéressante. c'est la validation de la divergence. On a choisi quatre indicateurs. Le WTI qui est un indicateur Wild Data qui est là pour la tendance. Le RSI que vous connaissez, la stochastique également et le WIPI qui est un indicateur de pression qui vont valider ou pas la divergence. Par exemple, ici sur Elior, il y a quatre indicateurs qui valident. Plus il y a d'indicateurs, mieux c'est. Maintenant, ce n'est pas une condition sine qua non de la divergence mais ça vous permet de sécuriser votre prise de décision si vous hésitez encore. Donc là, les valeurs, on n'est pas sur le 4,40. On est sur les valeurs du SRD. Peut-être que celles que j'ai sélectionnées sont relatives au 4,40 mais en tout cas, on est bien sur le SRD. On peut travailler sur n'importe quelle valeur. Je réponds aux questions en même temps. Ça peut être des valeurs du Nasdaq, ça peut être des indices internationaux, ça peut être des matières premières. On peut travailler également sur les indices. On peut travailler sur les cryptos, sur le Forex, même sur des CICAV ou des OPCVM, on a une large base de données. Quelqu'un qui fait de la CICAV ou de l'OPCVM à long terme pourrait très bien avoir les divergences en semaine par exemple pour détecter des opportunités de retournement à très long terme. quelqu'un qui travaille sur le Forex, ça fonctionne très bien sur des périodes de temps 15 minutes, 30 minutes, une heure pour détecter également des opportunités à plus court terme. Donc chacun d'entre vous, même si vous êtes tous différents, vous êtes reliés par une chose, la bourse, l'analyse technique, le Wallmaster et là, les divergences sont peut-être pour vous la clé qui vont vous permettre d'appliquer une méthode efficace que la majorité de nos utilisateurs ont mis en place et qui pratiquent tous les jours et c'est une méthode qui fonctionne vraiment, c'est très fiable. Mais encore, faut-il y appliquer un scénario de prise de décision. Moi, ce que j'appelle le processus, c'est-à-dire un, on détecte les opportunités, deux, on les analyse sur le graphique, on n'oublie pas les supports, les résistances, trois, on sécurise avec le Money Management. Donc là, dans cette méthode, vous avez de la chance, il est déjà intégré. Donc l'objectif et la cible sont définis automatiquement et présentes sur le graphique à tout moment. Et puis ensuite, il ne reste plus qu'à prendre position chez votre intermédiaire financier pour ficeler tout ça et aboutir à l'achat ou à la vente d'actifs sur les marchés boursiers. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, on me demande est-ce qu'on peut associer les divergences à une autre méthode pour avoir plus de précision ? Alors, bien évidemment, les divergences, vous pouvez l'adapter et le personnaliser avec un autre critère. On peut par exemple utiliser, se dire, ben voilà, sur les chandeliers, il y a des configurations spécifiques en chandelier. Donc, on peut très bien se dire, si il y a une configuration haussière en chandelier et qu'en plus, j'ai une divergence haussière, je fonce. Donc, il suffit de rajouter un critère au market analyzer. J'ajoute une colonne en vrai. Donc, je vais prendre les chandeliers. Donc là, par exemple, sur les divergences, il n'y a pas de configuration spécifique en chandelier. On a quatre d'Oji. On pourrait aussi regarder s'il y a un croisement de moyenne mobile, par exemple. Alors, on me demande lequel est le plus efficace. Il n'y a pas de plus efficace. Ça va dépendre aussi de votre profil, de comment vous ressentez les choses. Il y en a qui vont l'utiliser avec les chandeliers, d'autres avec les croisements de moyenne mobile. Si vous avez d'autres méthodes, par exemple, il y a la méthode ACD Auto Chart Décodeur qui détecte les configurations chartistes, les harmoniques pattern, plus précisément, ça fonctionne super bien. Ça fonctionne très bien aussi avec le DME ou avec votre méthode personnelle. Vous avez peut-être votre méthode personnelle et la divergence est peut-être la clé pour valider certaines de vos prises de décision. Couplé avec les retournements, ça peut fonctionner, mais ça reste le même principe parce que les divergences sont là pour détecter les retournements. Les retournements de tendance tels qu'ils sont dans le Wall Master sont plus larges que les divergences. Donc, la divergence sera peut-être plus précise. Il y aura moins de signaux, mais ça sera peut-être plus précis. C'est moi qui vous remercie pour vos questions. Moi, j'apporte juste des réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça permet aussi d'animer le webinaire et puis il y a peut-être des plus timides derrière leurs écrans qui n'osent pas poser vos questions. C'est dommage puisque tout type de questions est bien évidemment intéressante, même celle des débutants. Donc, en même temps, vous posez vos questions, j'y réponds et puis ça apportera peut-être des choses à l'ensemble des participants. Donc, on arrive à la fin de cette présentation sur la méthode des divergences pro avec le scénario idéal. Je vous rappelle le scénario. On détecte via le market. On analyse sur le graphique. On sécurise avec le money management et ensuite, on prend la décision d'intervenir chez notre intermédiaire financier, broker ou banque pour passer sa position en réel sur les marchés boursiers. Alors, bien évidemment, dans le Wallmaster et avec les méthodes prêtes à l'emploi, il y a plein de méthodes qui fonctionnent. Des méthodes de retournement, de volatilité, et de suivi de tendance. Là, on était vraiment sur la méthode des divergences qui est la méthode phare de Walldata depuis plusieurs années. Bien évidemment, je vous invite à la coupler, de ne pas avoir des œillères. Ce n'est pas parce qu'il y a une divergence qui s'affiche, qu'on fonce tête baissée. On applique bien le processus de prise de décision. On peut essayer de chercher une complémentarité avec un indicateur technique. On peut essayer également de regarder sur une période de temps supérieure ou inférieure. Donc, n'hésitez pas à remettre, à replacer la valeur dans son contexte. C'est hyper important. Mais déjà, si vous partez sur une méthode, déjà, si vous avez un bon outil comme le Wallmaster, c'est top. Si en plus, vous avez une super méthode comme les divergences pro et qu'en plus, avec de la rigueur, vous appliquez le scénario détecter, analyser, sécuriser, intervenir, là pour le coup, vous mettez toutes les chances de votre côté pour gagner de l'argent, toutes les chances de votre côté pour durer aussi sur les marchés boursiers comme le font nos utilisateurs depuis de nombreuses années. D'ailleurs, je tiens à saluer parce que je vous ai vu arriver petit à petit dans le chat les nouveaux utilisateurs qui nous ont récemment fait confiance et qui sont présents dans ces webinaires et qui sont intéressés et passionnés par tout ça. Et puis, un petit clin d'œil aussi aux clients que je suis depuis très longtemps. Je vois vos noms donc je vous salue tous. Ça fait 14 ans pour la petite histoire que je suis chez Wildata un petit peu plus. Il y en a certains d'entre vous que je suis depuis très longtemps et c'est toujours un plaisir de vous retrouver parce que ça nous permet aussi de garder un lien et de voir que vous êtes toujours aussi intéressés et passionnés. Et puis, c'est vous aussi qui faites l'actualité Wildata, l'ensemble de nos utilisateurs. C'est pour vous que tous les jours, on se dit qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter de plus, quelles formations mettre au catalogue pour leur apporter encore des nouveautés, quels modules, quelles méthodes pourraient leur faire plaisir. Donc, on est toujours ravis de voir vos suggestions. Il y a des nouveautés qui arrivent. Je n'ai pas le droit de vous en dire plus pour l'instant. Il y a des belles choses qui arrivent et tout ça, ça résulte en fait de vos demandes. Moi, quand je vous ai en ligne et que j'ai un client qui me dit « Ah, mais ça serait bien qu'on fasse ça, Johanna. » Qu'est-ce que je fais ? Je raccroche. Et puis, j'appelle les développeurs et je leur dis « Mais ça serait peut-être bien qu'on fasse ça. C'est une bonne idée. » Donc, voilà. Donc, vos demandes ne sont pas posées dans un coin. Vos demandes nous permettent d'avancer. Et je pense que si Wildata peut dire fièrement qu'elle a été créée en 1986, que ça fait plus de 30 ans qu'on est sur les marchés boursiers et puis que ce n'est pas donné à chacun, c'est pour ça que je dis fièrement que Wildata existe depuis toutes ces années. C'est aussi grâce à vous et c'est pour vous que tout ça est fait parce qu'on a vraiment la volonté de permettre à des investisseurs ou des traders particuliers parce que beaucoup de choses sont faites pour les pros mais pour les particuliers de vous aider à prendre en main vos décisions, à vous aider à être autonome, à vous aider à être performant parce que la bourse, ça peut faire peur. La bourse, ça peut être tabou. Mais en bourse, on peut espérer faire plus que ce qu'on nous propose aujourd'hui dans des investissements classiques. Et ça, vous l'avez compris, vous nous avez fait confiance en adhérant au Wildata et voilà, je tenais vraiment à passer ce message parce que c'est hyper important pour nous et je pense que l'ensemble, je suis même convaincue que l'ensemble de l'équipe Wildata se joint à moi. Donc, je vous remercie encore une fois. J'espère que ce webinaire vous a plu. J'espère que vous avez eu réponse à vos questions. Peut-être que ça vous donnera envie de vous lancer avec le Wildmaster pour ceux qui ne l'ont pas. Pour ceux qui l'ont, ça vous donnera peut-être envie de prendre et d'acquérir la méthode des divergences. D'ailleurs, il y a une offre qui vous sera réservée suite au webinaire. Donc, n'hésitez pas à nous contacter au 01 58 71 21 99. Donc, si vous n'avez pas le logiciel, on vous proposera une offre PAC avec les divergences. Pour ceux qui ont le logiciel mais qui n'ont pas la méthode et qui veulent l'acquérir, vous avez aussi une offre qui vous est réservée. Puis, pour tous les autres qui ont déjà le logiciel, qui ont déjà le module, n'hésitez pas à nous suivre parce qu'il y a toujours des choses qui arrivent, des nouveautés, comme je vous le disais précédemment. Et puis, je vous remercie vraiment pour votre fidélité à Wildata. Ça nous touche, même si on ne le dit pas tous les jours. C'est vraiment important d'avoir des membres fondateurs comme vous qui nous suivent au quotidien et sur lesquels on peut s'appuyer aussi. Pour ma part, je vais répondre aux dernières questions. Formation. Alors, on me demande si une formation serait bienvenue, comment se passe-t-il ? On propose régulièrement des formations. On a un centre de formation qui s'appelle le Wall Trade Institute qui propose régulièrement des formations. Là, hier, c'est fini le cursus sur, on a vu une formation Swing Trading avec une des méthodes qui est Investor Plus qui s'est finie en toute beauté hier. On a eu les divergences qui ont eu lieu au mois de janvier, donc il faut suivre le calendrier. N'hésitez pas à nous appeler pour nous dire quel type de formation pourrait vous plaire. on prépare le planning de la rentrée. Donc, en fonction des demandes, on peut faire évoluer le planning. Donc, on est vraiment, vraiment, vraiment à votre écoute là-dessus. Donc, oui, il y a une formation sur les divergences animée par un professionnel des marchés. Ce sont des formations qui se font en live de chez vous. Donc, vous bougez comme un webinaire sauf que vous avez l'écran du pro. Vous voyez le pro vous parler, vous pouvez lui poser des questions. C'est un suivi sur les divergences. C'est un cursus de trois semaines. Donc, c'est trois fois deux heures de 18h à 20h. Et s'il y a une des dates où vous n'êtes pas là parce que vous avez un imprévu ou un empêchement, vous avez les replays qui vous sont envoyés et qui vous appartiennent. Donc, ça, c'est super. Je vous invite vraiment à faire de la formation. Les clients adorent les lives et le fait d'avoir les replays, c'est vraiment un plus considérable. Alors, merci beaucoup pour les nouveaux arrivants. C'est moi qui vous remercie d'être là. Très utile et encourageant pour vous suivre régulièrement. Oui, les webinaires, il y en a régulièrement il y en a plusieurs fois par mois. Donc, je vous invite vraiment à suivre vos mails, à vous inscrire et puis voilà. C'est moi qui vous remercie tous. Je vous remercie pour vos messages, vos compliments. Je les prends, ça fait toujours plaisir. Je les lis. Bon, ça a l'air d'être OK. Je vous remercie. J'ai l'impression que ça vous a plu. Je vous souhaite également à tous une bonne journée de bonnes vacances et puis on se retrouve très 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 prochainement pour un prochain webinaire. Suivez vos mails. En attendant, vous pouvez liker la page Facebook de Wildata. Vous pouvez suivre le blog de Wildata qui est animé chaque semaine. Vous pouvez aussi vous abonner à la page, à la chaîne, pardon, ce n'est pas une page. C'est une chaîne à la chaîne YouTube de Wildata. On fait aussi des lives régulièrement. Donc, je vous invite à liker la page Facebook, à suivre le blog, à vous abonner à la chaîne Wildata sur YouTube. Ça vous donne plein de choses à faire. Et puis, pour ma part, je vous souhaite une excellente journée, de belles vacances pour ceux qui sont déjà en vacances ou ceux qui préparent leurs valises ou qui partiront bientôt les chanceux. Et puis, je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.